Dorénavant, appelez-moi monsieur le maire. C'est quoi ces rayures sur le parquet ? C'est rien, c'est mes dents. En 2007. Qui va vous succéder ? Ce sera moi, ce sera moi, ce sera moi. Tout diriger et tout commander. Toujours moi, toujours moi, toujours moi. Pas question ! Quoi passer sa vue au municipal quand on l'a tout d'un conseiller fédéral. À moi la gloire et à moi le pouvoir. Je veux toutes les fonctions, tous les départements. Je veux ta place, ta place, ta place. Et j'aurai ta place. Vous êtes grillés, vous êtes lourdes et vous êtes virés. Tous, laisse tomber ! Quand on a de tels spécimens, il faut les préserver. Ils sont uniques, personne ailleurs n'en a jamais trouvé. Et si cette année à Genève, ils passent pour les Dalton ? C'est parce qu'en secret, tout le monde rêve de les voir à Chandelon. Superbile, il fait partie, nos moulins, les moulins, les tornats. Depuis qu'ils sont au pouvoir, à Genève, c'est un cauchemar. Un débile, un abruti, deux incapables, un flémat. Attends, attends-toi ! C'est qu'il débile, c'est qu'il abruti et c'est qu'il flemmare. Dans votre cas, on autorise le cumul des mandats. Ouais mais je sais pas si ça va être possible à Crèche. Parce qu'il me faut une autorisation de construire. Il faut que je demande à la commission des constructions, à la commission des recours, à la commission des pétitions, à la commission des recours contre les pétitions. Eh bien voilà, tu feras les commissions ! Je suis le concierge du Conseil d'État Qui me siffle, qui me sonne, Je fais les cafés comme personne. Je suis le concierge du Conseil d'État Qui me brime, qui me baillonne Et qui me traite comme la bonne. Dans les séances, ma présence est précieuse. Je m'occupe de la faute en copieuse. Oh oui, car je suis le concierge du Conseil d'État Qui me siffle, qui me sonne, qui me snob. J'espérais faire une carrière prestigieuse. Dites-moi pourquoi je ne suis que nettoyeuse ? Pourquoi cramère, ingère, hilaire, même bère Me traite plus bas que terre ? Pourquoi ? J'en ai marre d'être le concierge du Conseil d'État Qui me siffle, qui me sonne, qui me snob. Qui me traite comme si je ne savais rien faire. Et qui confronte Marc et Pierre. Vous n'allez pas t'appeler Mulet ! Depuis plus d'un siècle, la revue vous parle des personnages Et des événements de l'année qui vient de s'écouler. Autrement dit, elle vous parle du passé. Eh bien, cette année, pour la première fois, Nous avons décidé de nous intéresser à l'avenir de nos hommes politiques. Et pour nous parler du futur, Qui pouvions-nous inviter de plus compétents Que l'astrologue la plus douée de sa génération ? Les chefs d'État et les chirurgiens plastiques N'ont plus de secret pour elle. Bref, elle s'est fait tirer par les plus grands. Merci d'accueillir Elisabeth Tessier. Bonsoir Germaine. Je vous interdis de m'appeler Germaine. Pourquoi ? C'est votre vrai nom, Germaine Anselman. Tu vas la fermer, ta grande gueule. Dommage, moi je trouve que ça vous va bien, Germaine. Non mais ça va ! Germaine, c'est moche, c'est grossier, c'est vulgaire. Ben oui. Enfin, bref. La peur des plumes, plumes, deux oiseaux, deux animaux. La peur des plumes. H5N, tout le monde le craint, il n'y a plus de vaccin. C'est la peur des plumes, c'est la psychose. Tout le monde le craint, tout le monde en cause. La peur des plumes. C'est la détresse dans toute la bresse. Merci la presse. Si tu touches aux plumes, tu t'enrumes, on t'innume. Et c'est à titre posthume que tu seras décorpré. La chikungunya, la chikungunya, on l'a tous dans le baba. La chikungunya, la chikungunya, on l'a tous dans le caca. Peur du moustique, dès qu'il te pique, c'est la panique. Peur du moustique. T'es ni soigné, ni remboursé, tu es plumeé. Oh ! Oh ! Oh ! Oh !